Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un retour de course action, puisque j'ai fait quelques petits achats là-bas. Donc, je fais ce genre de vidéo très régulièrement sur ma chaîne de retour de course. Je vous mettrai donc en barre d'informations, commentaires épinglés, et dans le « i » en haut de l'écran, le lien vers ma playlist de ce genre, mes dernières vidéos de ce genre, etc. Notamment, vous pourrez retrouver un retour de course action au mois d'août. Je crois que c'est le dernier que j'avais fait, si ça vous tente. Donc là, ce sont des achats de fin août, début septembre, que je vais vous présenter aujourd'hui. On est parti. Alors, pour 77 centimes pièce, j'ai pris ces petites citrouilles décoratives, que j'avais... En fait, j'avais vu la chaîne YouTube d'Ivrenly Julie parler de citrouilles décoratives qu'elle avait achetées chez Action. Et il y en avait qui étaient jolies. Et donc, je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire un petit plateau, un peu avec de la déco, etc., au centre de ma table de salle à manger, parce que je trouve que ça fait sympa. Mais je n'ai pas envie d'acheter des tonnes de déco, etc., juste quelques petites choses. Donc voilà, c'est un souhait personnel, chacun fait ce qu'il y a. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, pour la déco automnale, faire ça ? En magasin, les citrouilles qu'elle avait choisies, qui étaient un peu plus grosses, entre 1 et 2 euros, étaient certes jolies, mais les finitions n'étaient vraiment pas terribles. Donc je me suis dit, est-ce que je les prends ou pas ? Et après, j'ai vu celle-ci, qui était, ils étaient plus bizarres, certes plus petites, mais les finitions étaient beaucoup plus belles, je trouve. Donc, après beaucoup d'hésitation, c'est-à-dire que c'est en deux fois, c'est dans deux voyages, différents réactions. En fait, en gros, la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, je les avais déjà vues, mais je ne les avais pas achetées, et là, je me suis lancée. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. J'ai pris ces deux-là, donc une classique orange avec le pot doré, ici. On nous met quoi ? On nous met des blablas en dessous qui ne servent à rien. Céramique, oui c'est ça, c'est une citrouille en céramique, 5,5 x 5,5 x 7,2 cm. Voilà, et ici, j'en ai pris une marron, avec pareil, la petite pointe endurée, qui est évidemment aussi en céramique. Et elle fait 6 x 6 x 4,5 cm. Matériel dolomite, matériel dolomite. Voilà, donc écoutez, on va essayer de ne pas les casser, et de les mettre dans un endroit où les chats ne vont pas les renverser. J'ai hésité à en prendre une troisième, je crois de mémoire, qu'il y en avait aussi des vertes, soit grandes, soit petites. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pris deux. On verra si j'en prends plus. Déjà, je voulais voir avec mon chéri si ça lui plaisait ou pas, parce que je lui avais évoqué ça, mais je ne lui avais pas montré. Et mon chéri a une mère qui, toute sa vie, a passé son temps à faire plein plein de décorations, un peu kitschabouons-le, à chaque fois, pour les différentes fêtes, les saisons et tout. Et du coup, les excès de déco comme ça, un peu, il aime bien trop, il n'aime pas. Et il aime bien les trucs assez sobres, comme ça. Tout le fait que, voilà, je voulais être sûre qu'il aime bien avant d'en acheter plus, donc j'en achèterais peut-être plus en vert. Pour 1,99€, j'ai pris ce paquet pour réfrigérateur en plastique. Alors, en fait, qu'est-ce que j'imagine mettre dedans ? J'imagine mettre, par exemple, les yaourts, qui ne sont pas... Parce que vous savez, quand vous achetez les yaourts, il y en a qui sont par quatre, qui sont, comment dire, attachés entre eux. Et d'autres, notamment les yaourts en vert, qui ne sont pas attachés entre eux. Donc, je me disais, je vais mettre les yaourts en vert, notamment ceux que je fais des fois avec mon cuiseur à riz, qui fait aussi yaourtière. Ou alors, je me disais, mettre peut-être des petites sauces. On a certaines sauces, comme par exemple la sauce soja, certaines sauces écourtous, etc., qui ne sont pas très larges. Et en fait, les mettre les uns derrière les autres, comme ça, ça permettrait de, là vous imaginez, c'est le devant de mon frigo ici, le fond là-bas, de pouvoir tirer et récupérer ce qui est au fond, et pas de farfouiner et plus savoir où c'est. Donc, voilà, j'ai voulu essayer. Après, j'en ai pris qu'un pour l'instant, pour voir déjà ce que j'en pensais. Vous voyez, eux, ils mettaient des actimels, ou des endives, pourquoi pas. Ou, non, ce sont des briques de lait, mais ce serait dans un plus gros. Enfin, voilà. Moi, je ne veux pas avoir un frigo tout organisé comme ça, parce que même si c'est très joli, très pratique à nettoyer, etc. Je sais qu'en vrai, tu perds de la place, mais, voilà, il y a certaines choses qui pourraient être mieux organisées. Donc, il fait 31 par 7,5 par 9, 100 ppa. On peut le mettre au lave-vaisselle à 45 degrés, ça ne fait pas très chaud, ça. Swiss Design, fait en Suisse. Bon, ben voilà. Et ici, on a une petite languette, un peu, qui permet, vous voyez, de glisser les doigts et de le tirer. Donc, ben, je vais essayer. Et puis, n'hésitez pas à me redemander ce que j'en ai pensé, pour que je vous raconte ça dans un vlog. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai pris des brosses à dents en bambou, pour 1,11 €. Alors, je vous avais raconté que j'ai un appareil dentaire depuis quelques temps. Et cet appareil dentaire fait que mes brosses à dents s'usent très vite. Donc, ça m'énerve un peu de devoir changer mes brosses à dents tout le temps. Et surtout, à chaque fois, faire plein de plastique, soyons réalistes. Ça faisait donc un moment que je voulais tester les brosses à dents manche-bambou. Et donc, ben là, je me suis dit, 1,11 €, 4 brosses à dents médium. On va tester. Ça se trouve, elles sont dules, mais tant pis. Alors, c'est un pack de 4, parce qu'ils disent family. Donc, on en a une rose, une noire, une verte, une bleue. 100% bambou et filaments plats. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mange 100% bambou. Couleurs différentes pour toute la famille. Donc, évitez de les mélanger. Et médium en termes de douceur des poils. Quand on les ouvre, ça fait comme ça. Ce n'est pas un son le plus agréable. Donc, effectivement, mange un bois bambou très léger. Et puis, je vais éviter de toucher, vu que je n'ai pas les mains parfaitement. Mais bon, voilà, les poils sont assez doux. Après, je crois que ce genre de brosse à dents, tu peux les mettre dans le composteur. Vu que c'est du bois. Mais comme ça, ça a l'air d'être quand même en plastique. Peut-être qu'il faudrait s'y mettre que la partie là dans le composteur. Et la partie là dans la poubelle normale. Dites-moi ce que vous faites, si vous-même, vous avez des brosses à dents bambou. Ce que vous... Voilà, comment ça se passe. Après, je sais aussi que certaines marques font une tête qu'on peut changer. Et du coup, on garde le manche et on évite de racheter un manche à chaque fois. Voilà, moi c'est un premier test. Donc, je vois comment je fais. Et après, en fonction, je m'adapterai si je prends un système comme ça ou pas. Mais en brosse à dents, je suis assez difficile. Enfin, assez difficile. Oui, non. En fait, je ne veux pas dépenser des milliers de cents pour une brosse à dents. Vu que moi, je les abîme, comme je dis, assez vite. Donc, voilà. Écoutez, à voir. Pour 89 centimes, j'ai repris le papier cuisson de chez Action. Donc, c'est la marque du 1000. C'est un rouleau de 8 mètres, prêt à utiliser. Pas besoin de mettre, du coup, de l'huile partout. Et de salir tous ces plats. Et on peut mettre, comme ils font une pizza par-dessus. On peut mettre des petits cookies, des biscuits, des petites pommes de terre ou autres légumes, etc. Donc, c'est 38 centimètres de large. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Protège le four et la plaque à pâtisserie contre la graisse. Il n'est pas nécessaire de graisser. Le papier peut être utilisé dans le four et le micro-ondes est résistant jusqu'à 220 degrés. Faites attention au bord qui peut prendre feu, vu que c'est du papier. Bon. Voilà. Rien de spécial à dire là-dessus. Mais je vous le montre quand même. Parce que ça fait partie de mes achats. Et enfin, pour 99 centimètres pièces, j'ai repris deux carnets pour coloriage ou peinture. Comme vous pouvez le voir, ils nous mettent bien coloriage au crayon de couleur, au feutre ou à la peinture. J'avais déjà pris, dans la dernière vidéo que je vous ai montrée, un carnet comme ça pour faire de l'aquarelle. Et du coup, me sentir moins stressée de faire de l'aquarelle sur une page blanche, si je peux dire ça comme ça. Essayer d'éviter ce syndrome de la page blanche que j'ai avec l'aquarelle. Je ne vais pas m'en dire. Surtout quand ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et je me suis tellement amusée à peindre sur l'autre carnet, que quand j'ai vu ces deux-là, je me suis dit, allez, je ne passe pas à côté, je les prends. Tant pis, j'en ai plein d'avancées. Donc, je vais d'abord vous montrer celui-là. Donc, il y a 24 pages qui font 250 grammes par mètre carré, cahier de coloriage. Et en fait, j'ai vu que les designs étaient répétés plusieurs fois. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, parce que d'un point de vue droit d'auteur, je ne suis pas sûre que je puisse. Mais quelques exemples. Donc là, on a ces petits renards qui se font un câlin, qui sont vraiment superbes. Ici, on a cette petite composition avec un petit oiseau, des fleurs, des branches, des fruits sur ces branches, etc. Ça, c'est super joli. Et franchement, on peut presque le transformer, je trouve, en carte de vœux. En marquant, par exemple, joyeux anniversaire, bonne année ou quelque chose comme ça. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Là, vous voyez, il y a, je ne sais pas si vous voyez, pardon, plutôt, mais il y a des tirets. Et en fait, on peut donc arracher la page, ici, le long de ces tirets, pour faire quelque chose de propre. Alors, les pages sont effectivement épaisse et elles ne sont pas rectoverses. Donc, il y a vraiment ce côté feutre aquarelle, qui avait déjà un peu dans l'autre carnet que j'avais pris, là. Notamment feutre, mais ça, je pense qu'à l'aquarelle, même si ce n'est pas du papier aquarelle. Ça devrait tenir. On a ces lapins, qui sont un peu moins beaux, je trouve. Et on a cette page-là, où l'écureuil est très mignon. Le lapin, ça va, mais je trouve que le hérisson est vraiment un peu terrible. Avec, vous voyez, des petites choses en fond, etc. Donc, vous voyez, plein de designs différents. Et pour terminer, le deuxième était plus floral. Oh, il y a un chien. Je n'avais pas vu. C'est un chien au poil. Long et frisé, on dirait. En tour avec une couronne de fleurs et des fleurs sur le côté. Il est trop marrant. Voilà. Ah, ici, on a un sublime bouquet. Très sympa. Franchement, ça, j'aime beaucoup. Et puis, en plus, c'est le genre de choses où on peut travailler la minutie. Avec le pinceau. Et mettre plein de couleurs. Waouh, j'aime bien. Ici, deux colombes, qui sont vraiment bien faites. Leurs plumes, là, sont un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Et là, waouh, comme elles sont belles. Ça donne envie d'essayer de faire un dessin réaliste, d'imitation de ces fleurs-là. Vraiment, ça me donne très envie. Donc, à voir si j'arrive à le faire un jour. Allez, une dernière pour la route. Vous voyez, dans le genre moyen, ça, moi, je ne trouve pas ça fou. Après, il y a les macarons qui sont sympas. Ce n'est pas que c'est mal dessiné. C'est juste que, voilà. Par contre, les petits détails du napperon, ou surtout de la théière, ça pourrait être un très bon entrain. Donc, écoutez, j'ai largement de quoi faire plein d'aquarelles, ou même, peut-être même des feutres, dans les vidéos de coloriage et avis. Donc, je suis très contente. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos retour de course. Mais aussi, tous les jours, sur ma chaîne, sauf le mercredi, pour de nouvelles vidéos. Et uniquement le mercredi, sur ma chaîne secondaire, si ça vous tente. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo.